Bonjour à vous! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. J'ai mélangé les carrés, les ronds. Tous les signes astrologiques sont présents. Signes de terre, air, eau, feu. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quels signes maintenant aujourd'hui? Bon, je vais en piger un au hasard, je vais me fermer les yeux pour commencer. Allons à la rencontre, tiens donc, d'une pomme carrée. Puis, allons à la rencontre du signe de la balance. Signe de la balance, quel est le message pour toi aujourd'hui, balance? Balance, aujourd'hui, je vais commencer avec une nouvelle petite carte. Pour toi, balance, quel est le premier message? On va commencer avec celui-ci. Balance, signe d'air. Balance, signe d'air. Allons-y avec une carte ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Exprime ton amour. Agis, démontre ton amour. Exprime-toi, exprime-toi par un geste affectueux. Hum, ça commence comme ça. Eh bien, on va bien voir. Exprime ton amour. Balance, signe d'air. Tiens donc, on a la carte d'un duo. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la balance? Bien oui, toi. Balance, signe d'air. Habitude. Bon, est-ce qu'on a l'habitude? Bon, on a l'habitude de quoi? D'exprimer notre amour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le signe de la balance? On va voir, on va voir. Balance, signe d'air. Exprime ton amour. Est-ce qu'on est dans de vieilles habitudes ici? On a pris des clis, là. On n'exprime plus... On ne s'exprime plus en des gestes tendres. Tout est devenu comme une habitude. C'est toujours pareil. Ici, on a la carte succès triomphale, mais... La carte est sortie à l'envers. qui pourrait exprimer une certaine lutte. Conflit. Dans ce temps-là, on n'a pas trop le goût de s'exprimer, d'exprimer notre amour. Quand on est en conflit, c'est pas une affaire. Changement financier, matériel. Et on m'encourage à exprimer mon amour. Balance. Prospérité matérielle et financière et spirituelle à l'envers. Question d'argent ici, de lutte, de changement financier. Un mouvement accéléré, mais à l'envers. Il y a quelque chose qui prend plus de temps possiblement que prévu. Donc là, qu'est-ce qu'on m'a dit pour le signe de la balance? On a l'habitude... On est rendu comme... Attends, attends un peu. On est rendu comme un vieux couple. Ça manque de piquant. Notre relation manque de piquant. C'est peut-être ça qu'on me dit, là. On me dit d'exprimer mon amour, d'être créatif. Comment veux-tu exprimer ton amour? Être créatif. Exprime ton amour. Oui. En ce moment, je ne suis pas certaine que j'ai le goût d'exprimer mon amour quand je regarde les cartes d'en bas. Je vais clarifier ici. Succès triomphal. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour la balance? On me parle de... de... Nouveau défi. C'est une carte qui exprime le nouveau défi excitant. En même temps, elle peut représenter les luttes, les combats. Elle est à l'envers. On se pique peut-être un petit peu ici. C'est peut-être pour ça qu'on me dit... On me met à défi d'exprimer mon amour par des gestes tendres. Changer d'énergie. Je pense qu'on a pris des mauvaises habitudes dans notre relation. Je vais déposer une carte-ci. On se blesse probablement. C'est pas pour rien qu'on me dit, exprime ton amour. Probablement qu'on n'exprime pas notre amour. On se blesse avec nos paroles. On n'aime pas ça d'habitude, nous autres. On va y aller. Malchance et ennui, soucis. On rencontre des problèmes ici. On emporte lourd. Je suis pas certaine qu'on a le goût ici d'exprimer notre amour en la relation. Changement financier et matériel pour le signe de la balance. Ici, j'ai plus l'impression qu'on est en combat, en une lutte de pouvoir. Il y a quelque chose qui est lourd. En responsabilité. Soucis. Changement financier et matériel, on va clarifier pour le signe de la balance. C'est une guerre. Labyrinthe. On tourne en rond dans une situation, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est une carte ici qui me parle soit de pertes, soit de gains. Mais on dirait que là, on est compliqué dans le... On est compliqué. On est peut-être compliqué aussi. Peut-être qu'on complique les affaires. Ici, on me dit... Bien, c'est compliqué. C'est une réalité financière qui semble être compliquée. On n'arrive pas ici à trouver une solution. On me parle soit de pertes, soit de gains. Mais c'est quelque chose qui est difficile à résoudre. On cherche des solutions. Ça concerne le plan financier. Ici, la carte prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. C'est comme si je ne pouvais pas profiter de mes biens pleinement, de mon abondance. Balance, c'est une dernière. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la balance? Heureux hasard, coup de chance, est-ce une occasion favorable pour soi à saisir? Est-elle défavorable? En ce moment, ma carte est à l'envers. J'ai plus l'impression ici. Bon, on lutte. Il y a une lutte. Le plan financier semble être compliqué. Il y a un problème qui se situe au niveau des finances. Gagner. Mouvement accéléré à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit pour le signe de la balance? C'est une femme qui est dans ses pensées. Ou on pense à une femme. Il y a retard. Bon, bien, je pense ici que je rencontre... Bien, premièrement, avec la carte d'exprimer notre amour, j'ai l'impression ici qu'on me présente... Un vieux couple. Qui a pris l'habitude, qui est un vieux couple dans ses vieilles habitudes. Dans leurs vieilles habitudes. C'est comme une routine. C'est comme si on est dans la routine. Oui, avec la carte ici d'exprimer mon amour, on me dit... Soit inventif, créatif, mais... Je rencontre ici des luttes, des soucis, des complications. Il y a une énergie de lutte de pouvoir. Le plan financier est touché. Ça semble être compliqué. On n'arrive pas à trouver comment faire. Ça concerne le plan financier. Ici, on me parle de quoi? Prospérité matérielle et spirituelle à l'envers. C'est comme si on n'était pas encore... On n'avait pas encore obtenu... On n'est pas arrivé encore au point de pouvoir profiter pleinement de nos biens, de notre richesse. Nos pensées sont dirigées vers une femme où on est une femme qui est dans ses pensées. Moi, je pense qu'il y a une relation ici... Je vais clarifier elle avant de dire quoi que ce soit. Oh, je m'en allais dire. En dessous du paquet, je m'en allais dire qu'il y avait peut-être une relation ici qui était pour vivre un changement. En dessous du paquet, c'est la carte de la fin, de la transformation. Il y a une relation, d'après moi, qui est appelée à vivre un changement. Où est-ce que ça accroche? C'est sur le plan financier. On veut gagner sur le plan financier, mais on ne sait pas comment faire pour y arriver. On cherche des solutions. Exprimer l'amour, notre amour, en des gestes de tendre. Ici, en ce moment, ce n'est pas ce que je vois. Ici, je ressens plutôt une lutte. On veut mettre fin. Couper un lien. Couper avec les soucis. La fin des ennuis. On veut mettre fin aux ennuis. On veut sortir ici d'un... On veut trouver une solution à un problème qui se situe au niveau financier. Là, je vais piger une carte sur exprimer son amour. Pour le signe de la balance. La famille, le cocon, les membres, les enfants, la famille, les proches, famille d'âmes. Nous partageons des intérêts en commun. Est-ce que nous partageons des intérêts en commun? Qu'est-ce qui nous lie tous les deux? Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient? Nos habitudes? On est habitué d'être ensemble. On est habitué d'être ensemble. Le nid exprime la famille, les liens. Famille de sang ou non. Exprime ton amour. Change tes habitudes. Change tes habitudes. Sors de l'attente. Change tes habitudes. Lutter. Lutte, le combat, énergie de combat, dispute, conflit. C'est lourd. On n'aime pas ça. On n'aime pas ces énergies-là. Sortir du labyrinthe avec la carte changement financier. On va le clarifier. Pour le signe de la balance. C'est un travail d'équipe ici. On travaille ensemble. Ici, on a le chef d'entreprise. Féminin ou masculin. Associations. Travailler ensemble. On me dit que c'est compliqué avec la carte du labyrinthe. Il y a une personne qui est difficile à cerner. Ou la situation est difficile à cerner. Une relation. Est-ce qu'on a de la difficulté à cerner l'autre? Il y a des disputes, des luttes, des soucis. Feu. Est-ce qu'on est en contact avec une personne du signe de feu? On pourrait être en contact avec une personne du signe du... Le feu, c'est Bélier, Sagittaire, Lion. Les trois signes de feu. Ça chauffe ici. Ça chauffe, combat, lutte. Qui veut gagner? Ici, on va y aller avec une carte pour le signe de la balance. On veut réussir. Réussir. Réaliser un souhait. Réaliser un souhait. Et on nous parle d'un heureux hasard. Réaliser un souhait. Réaliser un souhait pour atteindre la prospérité matérielle et spirituelle. Elle est retardée ici. Et le mouvement accéléré aussi est retardé. C'est quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Je vais déposer une carte ici. Donc, il y a un souhait que l'on... Il y a quelque chose. Il y a un rêve que l'on souhaite réaliser. OK. Mais on dirait ici qu'il y a une transformation qui est appelée à se vivre au niveau d'une relation. Il y a une énergie de combat. De lutte. De lutte, combat. On nous parle de travailler ensemble. Il y a un leader qui est là. Ça peut être un signe de feu. C'est comme ça que je l'entends. C'est une personne qui est difficile à cerner. La situation est complexe. On me parle d'argent. Feu. Signe de feu, j'ai bien dit. Il y a bélier, lion, sagittaire. Signe de feu. Je ne sais pas si on est en contact avec une personne du signe de feu. En tout cas, ici, on pourrait être en contact avec la colère, étant donné qu'on me présente la carte succès triomphale qui veut gagner, qui veut atteindre le succès, qui est prête à tout pour gagner, à lutter. Il y a une énergie de combat, de lutte ici, de soucis et d'ennuis. On veut mettre fin à ça. Je vais y aller en cette zone ici, du mouvement accéléré ou ralenti. Il y a un rêve que l'on souhaite réaliser. Est-ce qu'on a besoin d'être guidé? L'abondance est retardée. La carte en dessous, qui me parle de prospérité matérielle et spirituelle, il y a quelque chose qui vient freiner. La carte du hasard me parle soit d'un heureux hasard ou une situation qui est favorable ou défavorable. En ce moment, il y a un retard. Il y a la pensée de la femme ici. Oui, c'est complexe. Il est question de famille, famille d'âme, de sang ou non. On peut parler d'amis. On est ensemble ici. Express your love, là. Ça, je ne suis pas certaine encore. C'est tout un défi. C'est tout un défi en ce moment. Parce que je vois l'élite. Énergie de combat. Et on pense... Je ne sais pas, il y a un retard ici. Il y a la présence d'une énergie féminine. Mais il y a un retard. On ne peut pas réaliser le rêve. Mais non, il y a le dragon qui est là. Rancune. Ressentiment, rancune. Feu. Feu. Ça va dans le même sens. Le dragon va dans le même sens que le succès triomphal à l'envers. Combat. Le feu. Il y a une lutte ici. En ce jeu. Et on veut gagner. Donc, il y a une lutte de pouvoir. C'est comme ça ici. Il y a une lutte de pouvoir pour gagner. Il y a une lutte de pouvoir. Ça peut concerner l'argent. Parce qu'on l'a vu tantôt. Il y a une situation qui est complexe à régler. À résoudre. C'est en lien avec le plan financier matériel. Le feu est présent. L'énergie du feu. La carte de l'habitude ici. Et le couple. Gagner. Et rancune. Ressentiment. Colère. Bon. Ça se passe où dans le nid? On est habitué de vivre ça? Express your love. Franchement là. Je ne le sais pas. Je ne le ressens pas. Je ne ressens pas encore l'amour. Comment veux-tu que je l'exprime? Je ne la ressens pas. Je ne ressens pas l'amour. Il y a comme une routine ici. Il y a quelque chose qui s'est installé. Habitude. On s'est habitué à quelque chose. Je vais piger une carte pour elle. La paix. La fin des conflits. La fin des ennuis. On veut la paix. On veut la paix. On veut être en paix. Par la suite, on pourra exprimer notre amour. Quand on est dans une situation de conflit, moi, je ne pense pas qu'on a le goût bien bien de s'exprimer, avoir des gestes affectueux et tendres pour l'autre. Il y a bien trop de luttes. Ça concerne le plan financier. Gagner. Vouloir gagner à tout prix. Vouloir gagner à tout prix. Une certaine vengeance ici. Dragon. Feu. Rancune. On veut atteindre... C'est comme s'il y avait un coup de chance ici. On dit que ça va être notre chance. On va pouvoir réaliser tous nos rêves. Mais Colin... Ça coûte quoi pour arriver là? Il y a beaucoup d'ennuis et de soucis ici en ce jeu. Beaucoup d'ennuis et de soucis. Donc oui, on a vu qu'on veut l'apaisement, la paix. Peut-être que par la suite, on pourrait être en mesure d'exprimer notre amour. Mais en ce moment, la voie n'est pas libre pour exprimer notre amour. La voie n'est pas dégagée. Il y a trop de lutte. Peut-être que je vais en piger une sur la carte qui m'encourage à m'exprimer, exprimer mon amour. L'eau, apaisement des émotions. Mais quand les émotions vont être apaisées, peut-être que oui. Peut-être que je serai en mesure d'exprimer mon amour. Je ne serai pas prise en des énergies conflictuelles qui viennent remplir ma tête. Je vais être plus disponible quand les ennuis seront terminés. Quand ce sera la fin des ennuis, la fin des soucis. Quand on aura réglé ce qui doit être réglé. En ce moment, peut-être que ça va me demander de temps ici. On me parle de réconciliation. Est-ce possible ici? C'est une carte de guérison. Est-ce possible de se réconcilier? L'eau, apaiser les émotions, se parler, exprimer, s'exprimer à nos émotions. Mettre fin à la lutte de pouvoir. Je vais déposer une carte sur celle de la prospérité matérielle et spirituelle parce qu'il semble y avoir un retard au niveau d'une certaine forme d'abondance. On attend, le mouvement est ralenti. C'est comme si on ne pouvait pas réaliser un rêve ici. Et on est en bourgeois le vert avec le dragon. Là, c'est vous qui voyez. C'est l'énergie qui entoure le signe de la balance, la personne que je rencontre ici aujourd'hui. Est-ce qu'elle parle de vous directement ou d'une personne proche de vous? On est impliqué ici avec une personne et on vit tout ce chaos. Une énergie de feu, de colère, d'ennui, de soucis. Si on veut mettre fin à ça, trancher, se libérer, on a besoin de se libérer, mais il y a une certaine forme de violence là-dedans. Le feu, ici, nous brûle. C'est compliqué à sortir de là. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un gain. On veut gagner. La récompense est retardée. Ça ne fonctionne pas. On veut réussir. On veut gagner, mais il y a du retard. Exprimer notre amour. C'est comme s'il y avait une chance à saisir, mais il y a un retard. Je ne suis plus certaine si c'est une chance à saisir. J'ai une carte. À la maison, au foyer, à la résidence. Chaleur, feu, foyer, maison, immobilier, maison, fondation, résidence pour les gens retraités, aînés. C'est la carte du foyer qui représente ça. Comme s'il y avait un coup de chance à saisir, mais là, je ne suis plus certaine que c'est un coup de chance. Il y a retard. Il y a conflit. Il y a lutte. Et je ne suis pas certaine d'être amoureuse en ce jeu. Quand tout sera réglé, tout sera calmé, guéri, quand mes émotions vont être au calme, je serai disponible pour exprimer mon amour. Mais dans le conflit, je ne suis pas disponible pour t'exprimer mes désirs, pour te désirer. Je ne te désire pas. Quand je suis en conflit, en lutte avec toi, je ne suis pas du tout dans mes désirs. Il y a quelque chose à régler ici pour le signe de la balance. Quand ce sera la fin des ennuis, des soucis, on verra bien si je vais te prendre dans mes bras. En tout cas, on souhaite la paix. Retour au calme. Drôle de jeu qui commence avec cette carte. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas si ça vous a inspiré un petit peu. Je vous souhaite une belle journée, signe de la balance. On se reverra peut-être dans un prochain tirage très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501